L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'influenceur BTP saison 2 pour un numéro exceptionnel. C'est la première fois qu'on réinvite une personne qui est passée dans la saison 1, tout simplement parce qu'elle a eu un parcours incroyable depuis. On va vous expliquer ce qui s'est passé un an après, comment on explose sur les réseaux, qu'est-ce que ça change dans sa vie. J'ai l'honneur d'être avec Victoria de VK Passion Déco. Comment ça va Victoria ? Salut, ça va très bien. Je suis très content de t'accueillir. On a fait deux épisodes aujourd'hui. On a fait un épisode spécial femmes où on a parlé de la place des femmes dans le secteur du BTP, des travaux, qui était top et que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas encore vu. Et aujourd'hui, on va avoir le retour d'expérience de Victoria, savoir comment elle a fait, qu'est-ce que ça a changé. L'influenceur BTP, vous le savez, c'est l'émission qui est faite en partenariat avec Batimat. Et ça y est, on a la date du prochain Batimat qui aura lieu le 30 septembre. Et puis, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne fais pas qu'animer et coproduire cette émission. Je suis entrepreneur, je suis cofondateur de Eldo. C'est un logiciel qui aide les fabricants et les artisans à digitaliser leurs relations clients, leur gestion commerciale. Et voilà, j'ai à cœur de faire cette émission comme Batimat pour mettre en avant les parcours inspirants du BTP, ces femmes et ces hommes qui font le secteur. Voilà, tout simplement. Et on va passer tout de suite à l'émission. Victoria, ça me fait très choqueur de t'accueillir. Je me rappelle, c'était la première fois que tu passais sur un plateau l'année dernière. On était, c'était avec Steph. Non, c'était avec Steph et il est passé avant. C'est lui qui t'a dit, il t'a parlé de moi. Ouais, c'est lui qui m'a parlé de toi, c'est sûr. Et non, on était avec Nicolas Paul, non ? Voilà, piscine, les Romains. Romains, ouais. Et après... Cindy, non ? Oui, voilà. Et après ? Voilà, on était quatre. Ah oui, c'est bon, ça fait quatre. Bon, alors est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Alors moi, c'est Victoria. Je suis plus connue sur les réseaux sous le nombre de VK, Passion, Déco. Voilà, ça fait trois ans que je poste mes vidéos sur Internet et que j'essaye de satisfaire un peu ma communauté en mettant des vidéos de bricolage, de déco, de DIY, de ça. Ok. D'astuces. Et oui, et d'astuces, j'ai vu que tu avais lancé cette partie hack aussi. Et ce qui t'a poussé au départ, c'était ton conjoint, si je ne dis pas de bêtises ? Ben, en fait, je bricolais tous les jours, dans tous les cas. Après, un jour, il m'a dit... Il m'a dit, vas-y, poste, et puis voilà, tu verras, ça va donner. J'ai dit, quoi, poster, ce n'est pas mon truc et tout. Et puis après, petit à petit, j'ai pris goût et j'ai vu que j'avais du soutien. J'ai vu que je pouvais être utile aux autres. Je pouvais peut-être inspirer d'autres personnes. Et puis, petit à petit, ma communauté a commencé à grandir. Et puis, au final, aujourd'hui, je peux être fière de moi, fière de ma communauté, fière de mon parcours. Oui, je suis super fière et super content pour toi. Je pense que tu as fait, c'est ouf. Surtout quand on sait d'où tu viens. Parce que toi, quand tu étais petite, tu n'es pas née dans les choux, comme on dit. Tu es née dans une famille très pauvre. Mon père était grand bricoleur. Très pauvre au point de ne pas avoir ni d'argent, ni rien. Cadeau de Noël, tout ça, ça n'existait pas. C'était une pomme pour faire plaisir. Tout le monde avait quelque chose. Nous, on était là. Et puis après, c'est comme ça qu'on devient débrouillard. C'est parce qu'on n'a pas qu'on a envie, c'est à la rage. La motivation, ça vient de là. Ça vient de là, effectivement. Et toi, tu fabriquais tes premiers jouets, tes poupées. Oui, voilà, des poupées. Je n'ai pas connu, tout le monde en avait. Donc, du coup, je me suis mise à faire moi-même avec des petits objets en bois et tout. Donc, ça a commencé comme ça. L'amour pour la déco, pour le bricolage. Parce que papa, en même temps, il bricolait tout le temps dans le garage. Maman adorait la déco. Donc, du coup, ça a fait quelque chose comme ça de moi. Quelque chose de, je ne sais pas. Oui, ça t'a forgé. J'imagine la petite Victoria qui faisait ses poupées, qui jouait avec. Et tout ce qui t'arrive, franchement, c'est magnifique. Donc, Victoria, quand on s'est parlé il y a un peu plus d'un an. Donc, déjà, elle me dit, non, mais moi, j'y vais. Je n'aime pas ma voix. Je ne veux pas parler sur une vidéo et tout. Ça a commencé à bien crépiter sur TikTok. Tu avais à peu près 300 000 personnes sur TikTok. 20 000 sur Instagram. YouTube, tu me disais, je ne fais pas trop. Bon, ben là, en un peu plus d'un an, c'est incroyable. C'est 1,3 million de personnes qui te suivent sur TikTok. 800 000 sur Instagram. Quasiment 100 000 sur YouTube. Tu es passé à la télé. Tu as sorti un bouquin. Enfin, on dirait qu'on est dans un film hollywoodien. Ça allait vite. Voilà. J'oublie quelque chose ? Non, tu as oublié Facebook, un million. Ouais, Facebook. Alors, tu es sur Facebook et Pinterest aussi. Voilà. Un peu partout. J'ai mon site internet sur lequel les personnes qui s'intéressent, elles peuvent prendre un 3D, une conception de 3D que je fais moi-même. Wow. Des conseils en déco, en bricolage, donc du coaching. Voilà. Et après, et ainsi de suite. C'est bon, on s'arrête là. C'est ton bouquin, il parle de quoi ? Il parle de brico-déco parce qu'en fait, ce que j'ai voulu faire comprendre à ma communauté, aux gens en général, qu'en fait, sans comprendre la déco, on ne peut pas bricoler. Enfin, on ne peut pas être bon bricoleur. Enfin, non, c'est parce que je ne veux pas dénigrer qui que ce soit. C'est que pour moi, déco et brico, c'est complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre. C'est tout. Voilà. Si tu connais tout en déco, tu peux être encore plus performant au niveau du bricolage et l'inverse. Et l'inverse. En gros. Et c'est ce que je propose à ma communauté sur les réseaux. C'est ce que je propose. Brico, déco. Pas besoin d'être pro dans tout ce que tu fais. Essaye. Tu t'es trompé. Ce n'est pas grave. Je refais. C'est la beauté de ce secteur. Tu peux casser et refaire. Voilà. Mais en brico, tu y vas quand même parce que je t'ai vu faire une dalle, une dérace. Ça va quand même. Putain, mais qu'est-ce que... Elle est inarrêtable. Ce n'est pas grave. Ça défoule. C'est la motivation. C'est envie de voir la suite. Envie de voir le résultat, en fait. C'est ça qui motive le plus, en fait. Ça, c'est quand tu es passionnée. Quand tu n'es pas passionnée, c'est autre chose. Ah ouais. Ouais. Mais la passion, c'est un moteur qui n'a pas de limite. Ouais, c'est ça. OK. Et alors, quand on s'est parlé aussi il y a un an, tu avais quatre boulots. Donc, tu étais maman, aide-soignante, création de contenu, un petit peu décoratrice. Moi, j'étais là, putain, mais vas-y, Victoria, il faut lâcher l'hôpital, il faut y aller à fond et tout. Bon. Bon, bah, j'ai lâché un. Ah. Un métier qui... C'est un bon métier. Ouais. Ça me tenait à cœur d'avoir le diplôme d'aide-soignante. Je me suis donnée, j'ai tout donné même, pour avoir le diplôme d'aide-soignante, pour pouvoir être reconnue. C'est un bon métier, quand même, et tout, mais je ne pouvais pas continuer à faire tout. Ce n'est pas possible. Il fallait que je fasse un choix à un moment donné. Eh bien, forcément, ton choix est vite fait. Tu es passionnée de déco, brico, donc le choix est fait, quoi. Donc, aide-soignante, ça reste derrière moi. Et j'encourage toutes mes anciennes collègues. Et voilà, je suis restée en contact avec certaines. Et puis, voilà, on continue, on y va. Voilà. Maintenant, il ne reste que trois métiers. Maman, décoratrice. Maintenant, je suis créatrice de contenu avant tout. Avant tout. OK. Donc, aujourd'hui, on peut dire que tu vis de ça. Tu as remplacé ta rémunération d'aide-soignante et plus, j'imagine. Ouais. On va tout dévoiler. Tu parles de ce que tu veux. On ne parle pas de chiffres. On ne parle pas de chiffres, OK. Mais donc, les revenus, par rapport à ce qu'on a pu voir dans l'émission, tu as les plateformes quand tu atteins une certaine visibilité qui rémunère, parce que forcément, tu génères de l'audience. Et après, tu avais déjà quelques partenariats avec les marques. Ça, tu as continué d'avoir de nouveaux partenariats aussi ? C'est ça, de nouveau, des plus beaux, des... Ouais. T'as signé qui, alors ? C'est une aventure... C'est beau, quoi. Même moi, je ne m'attendais pas encore. Je n'arrive même pas à croire encore. Mais voilà. Après, il y a eu du travail derrière. Ah, mais tu taffes comme une... C'est comme Kelly. Oui, c'est... Vous n'arrêtez jamais, quoi. C'est même en vacances, quoi. C'est tel, j'ai réparé le truc, je suis en vacances. C'est parce que c'est la passion, en fait. C'est la passion. Ça ne s'explique pas. Voilà. Et tu peux dire aujourd'hui, donc, voilà, l'étendue des marques avec qui tu travailles, les partenariats avec qui tu bosses ? Après, j'ai déjà bossé avec plusieurs marques. Je n'ai pas toutes, tous, voilà, les cités. Il y a eu, je ne sais pas, il y a eu une... Beaucoup. Beaucoup, mais pour en citer quatre ans. Je ne sais pas, tu veux des marques... J'ai travaillé avec Bosch, avec Philips, avec Lidl, avec des outils différents, je ne sais pas, des éclairages, des... Action, Action, tu fais des trucs doux avec Action. Action, j'ai travaillé aussi, il ne faut pas oublier Action. Ah ouais, moi, tout le monde parle d'Action. J'ai travaillé avec Cédiscount, j'ai travaillé avec plusieurs marques, je ne sais plus, j'ai plus en tête. Et comment ça se passe ? Alors, tu as des collaborations long terme ? Ou c'est, ils sortent nous ? C'est des contrats, c'est des contrats. Et si tu veux à long terme, tu signes le contrat à long terme. Moi, à long terme, ce n'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Parce qu'en fait, je perds le sens de ma passion après. Ah ouais. Ma passion, c'est tout tester, c'est tout toucher, tout tester, être libre. En fait, après, quand tu signes un contrat, c'est comme un contrat de CDI, CDD, ce n'est pas vraiment... Ce n'est plus vraiment mon but. J'ai vu ma passion, je n'ai plus... C'est pour vivre ma passion, voilà. Et ma passion, c'est vraiment de tout tester, tout essayer, tout toucher, tout... Vraiment, c'est... Voilà, c'est ça, l'aventure, en gros. Après, quand tu signes un contrat, après, tu as... Ouais, tu as une contrainte, en fait. Voilà, après, c'est comme si que, voilà, tu dois... Voilà, tu dois des heures, des... Voilà, bon, bref, c'est pas pareil. C'est pas libre. Et comment ça se passe ? T'as un agent ou t'as pas besoin ? Ça entre tout seul et c'est toi qui décides, qui nécessite tes trucs ? Après, ça dépend. Si c'est pour rénover un logement, bon, bah, derrière, il y a des artisans, des artisans compétents. Pas comme moi, je suis bricolote, j'arrive, je... Voilà, ça marche parce que j'ai fait un 3D. Voilà, je sais très bien ça, ça se trouve où, comment faire. Et je suis là aussi pour optimiser l'espace, optimiser le budget. Il y a tout qui s'ensuit. Mais les budgets, tu fais des trucs dans les budgets, c'est incroyable. Voilà, après, quand on arrive à bout et qu'il n'y a plus de budget, donc j'essaie de trouver des solutions. Si j'aurais pas connu en bricolage, j'aurais pas pu... Eh oui, imaginez. ... savoir que, voilà, une chute de plan de travail peut nous servir de ça, ça, ça. Il y a des pieds, tu achètes à part. Ça, ça... Voilà, on peut combiner quelques objets pour faire quelque chose de... Voilà, de quelque chose qui va compléter la déco à mon moindre budget. Et puis, voilà. Mais t'as une imagination qui est incroyable. Oui, il y a l'imagination et ça se travaille aussi. L'imagination, ils disent, les gens, mais d'où tu sors tout ça ? Après, avec le temps, à force, tu vois ça, tu te dis, mais je peux le transformer en ça. Ça, ça peut être ça. Ça, tu peux coller avec ça. Et puis, voilà. Et ça se travaille avec le temps. Tu vois déjà, autrement, les objets. Ouais, ça, je vais le couper en deux. Oui, lui, là. Je vais le coller avec lui, là. Qui ne voit plus les objets de la même manière. C'est ça, exact. Mais alors, comment t'as fait ? Donc, ça, c'est les résultats. C'est génial, je suis trop content pour toi. T'es épanouie. Et t'étais passée sur TF1 aussi. Oui. Une fierté aussi, ça fait partie. C'était la journée de bricoleuse. Journée, enfin, bricoleuse, je crois. Voilà, ils m'ont appelé, ils m'ont contacté, voilà. C'était avec un plaisir. Ils étaient chez moi. Je finissais d'installer la porte coulissante ce jour-là. Donc, du coup, ça tombait bien. Tes enfants, ils n'ont pas halluciné de te voir à la télé ? Non, mais les enfants, ils sont habitués. Ça y est, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ah, maman, c'est toi ! On te reconnaît pas mal dans la rue, là, maintenant. Alors, ça commence, mais bon, je suis tranquille pour le moment. Je ne vais pas dire, je suis une star. Je ne suis pas non plus Nabila. Je marche tranquillement dans la rue, t'inquiète pas. Ce n'est pas un souci. mais je commence à être reconnue quand même pas mal. Je commence à parler aussi, c'est pour ça. Avant, je montrais mes mains, mes doigts, mon corps, mais je ne montrais pas ma tête. Et là, je commence même à parler et tout. Donc, du coup, les gens, ils commencent à reconnaître. Ça y est. Dans les magasins, surtout magasins de bricots et tout. Elle est là, elle est là. Ah ouais, je te connais ! Et ouais, ça y est. Et alors, comment t'as fait ? Qu'est-ce qui, en deux mots, qu'est-ce qui fait que, il y a un an, t'étais là et qu'il s'est passé tout ça ? Qu'est-ce que t'as fait pour exploser, pour faire craquer les algos, là, comme ça ? Alors, je dirais, essayer de comprendre ta communauté. Ça, c'était très important. Ma communauté, je postais ce qui me plaisait, de la manière que ça me plaisait. Mais il y a une manière qui marche, et voilà, je l'ai captée, en fait. Ok. Voilà, tu vois, au niveau des... Des musiques ? Je dirais, au niveau des montages. Des montages ? Des fois, voilà, il vaut mieux parler, mettre la voix off. Des fois, il faut juste mettre des bruits de bricolage. Des fois, il faut rien faire, juste mettre la musique. Et en fait, petit à petit, après, je ne suis pas non plus... Je ne vais pas te dire que j'ai tout compris, ça y est. Ouais, ouais, ouais. Je me cherche encore, je cherche encore. Je ne suis pas non plus pro... Les algos évoluent aussi, des fois, ça... Voilà, et ça marche ou ça ne marche pas. Des fois, tu ne comprends pas. Mince, tu es toute fière et tout. Et puis, ça ne plaît pas aux gens. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Et non, après, voilà, c'est... La régularité aussi. Ouais, la régularité. Toi, tu postes tous les combien ? J'essaye de faire un ou deux contenus par semaine. Ouais. Parce que les gens, ben voilà, ils aiment. S'ils aiment, ils veulent te voir tout le temps, faire des choses. Est-ce que tu es un peu accro aux likes, à la perf ? Non, je peux m'en passer pendant un mois ou deux, ça me fera du bien. C'est quand la dernière fois ? Que je me suis... Ben, quand je vais en vacances, je n'y pense pas du tout. Ouais, tu fais quoi ? Tu planifies tes publications ou... Ben, j'essaie de faire minimum une fois par semaine. Ouais. Et après, si c'est deux, tant mieux. Si c'est trois, encore mieux. OK. Après, jongler entre les collabs et mes contenus persos, c'est pas facile aussi, parce que des fois, pour une collab, tu vas mettre une semaine pour la création, et ben, ça te fait ton contenu. Malheureusement, voilà, le temps, on ne peut pas être partout, quoi. Et non. Victoria, on se reparle dans un an. Ah non, c'est bon. Dans cette émission. Victoria, 4 millions d'avons. Comment t'as fait ? Ouais, où est-ce que t'aimerais être dans un an ? C'est bon. Je suis déjà heureuse comme ça. Moi, franchement, là, si j'ai plus, tant mieux. Si je suis là où je suis, déjà, franchement, c'est parfait. Et ça me permet de vivre ma passion, vivre ma vie, mon aventure. Ouais. Comme je le voulais, je le voyais comme ça, quoi. Ouais. Comme il est aujourd'hui. Être heureuse en tant que femme avec mes deux enfants, avec mon mari, et être heureuse parce que je vis ma passion et je peux générer de l'argent en vivant ma passion. On peut dire ça comme ça. Ouais. Bien et beaucoup. Je te disais ça, l'année dernière. Je te disais déjà où j'en suis là, c'était bon. C'est vrai. Et tu vois, là où j'en suis là aujourd'hui, je fais encore mieux. J'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer. Bon, mais écoute. Merci beaucoup, Victoria, d'être venue. Je suis très heureux pour toi. Si vous la connaissez pas, allez la suivre. Vous voyez, c'est une personne... Comment ça, vous me connaissez pas ? Voilà, pour les 59 millions de Français qui restent, qui connaissent pas encore. Voilà, allez la suivre sur tous les réseaux parce qu'elle est partout. C'est une personne humble, simple, passionnée. Et écoute, Victoria, on te souhaite que dans un an, tu sois encore plus loin ou pas, mais en tout cas que ça continue et que tu sois aussi heureuse. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot pour ceux qui nous regardent, voilà, pour donner la force et la motivation à ceux qui nous regardent ? Moi, d'abord, avant tout, je voulais dire merci beaucoup à toute ma communauté et à tous ceux qui me suivent et ils me soutiennent, vraiment. Si eux, ils existaient pas, moi, j'existerais pas et je vivrais pas ma passion, tu vois, avant tout. Exactement. Et à tous ceux qui veulent se lancer, je dirais même aller de l'avant, n'écouter personne parce qu'au début, c'est difficile un peu de s'en sortir quand tu as plein de mauvaises ondes autour de toi. Voilà. Et après, foncez, aller de l'avant et forcément, un jour, il va vous arriver quelque chose de beau, quelque chose de bien. Voilà, voilà. Comme moi, on s'attend pas, mais voilà, je vis quand même ma passion et voilà, quoi, je sais pas, foncez, débrouillez-vous et puis motivez-vous et soyez réguliers si vous arrivez à poster quelque chose et après, ça vient tout seul. Cherchez pas à être parfait au début, c'est pas la peine. Moi aussi, j'y étais pas et puis, j'y suis pas déjà, toujours pas, mais voilà, on fait comme on peut, mais en tout cas, enlevez-vous des mauvaises ondes et foncez de l'avant et il va vous arriver plein de belles choses. Merci beaucoup, Victoria. C'était l'Influenceur BTP. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne ou sur Batimat, je le répète, c'est le 30 septembre l'année prochaine. Merci pour vos insiduités et à bientôt. L'Influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio. Sous-titrage ST' 501